Samedi 17h30 à Voisin-le-Bretonneux, le parc de l'espace de Coville s'ouvre au public, impatient d'aller à la rencontre des sorcières et fantômes d'Halloween. Avec l'aide de la ville et de ses partenaires, l'association Soudja a géré l'organisation et mise beaucoup sur cette fête. Le but de cette manifestation, en tout cas, c'était de créer quelque chose dans la ville, de façon à ouvrir un petit peu l'association aux gens qui sont là, pour présenter nous ce qu'on fait à l'année. La principale activité, c'était à très cinéma. Et après, en dehors de ça, on fait de la scénographie, donc installation de décors, donc son, lumière, visuel. Voilà, le but de l'association, c'est ça. Il y a un squelette, un fantôme et un monstre. La nuit tombe, l'atmosphère d'Halloween gagne les visiteurs. Ici, la compagnie Gardefous présente deux contes aux enfants. On s'est inspiré des histoires qu'on raconte quand on va en colonie, avec la lampe torche, etc. Et donc, on a adapté un conte de Grimm et une scène de théâtre qu'on avait jouée dans la compagnie, qu'on a réadaptée en récits. Donc, à chaque fois, il y a un narrateur et quelqu'un qui vient incarner les différents personnages. Les garçons le supplient, laissez-nous partir ! Mais le fantôme se rapproche encore ! C'était quatre garçons qui voulaient visiter le manoir. Et le vieil homme du village, il a dit qu'il y avait un monstre, un fantôme et un squelette. Ça ne faisait pas trop peur. Plus loin, un stand de maquillage, des spectacles de magie ou encore cet étrange endroit interdit au moins de 12 ans. On l'aime bien. Les enfants, en tout cas, sont appréciés. Et nous aussi, on trouve ça original. En plus, le temps, il y a de la partie. C'est une bonne idée. C'est très bien. Il y a plein de centres différents. Je pense que les enfants vont bien s'amuser. Ça se passe bien, oui. Ça fait peur. On va manger des bonbons et plein d'autres trucs. Mission accomplie ce week-end. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures.